Vous êtes toujours dans la grande édition de TV7 en compagnie de notre invité ce soir, Jean-Louis D'Arcaille, le maire d'Austin, sous 3400 hectares de végétation, sont partis en fumée lors des grands incendies de l'été dernier. Bonsoir, monsieur. Merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Alors, monsieur le maire, vous avez reçu hier une nouvelle distinction au titre de votre gestion des secours lors des incendies. C'est la troisième que vous recevez. Qu'est-ce que ça vous fait ? Écoutez, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, ça ne règle pas tout, mais loin de là. Mais bon, ça fait plaisir. Toute reconnaissance fait plaisir, bien évidemment. Et je dédie ce prix à tous les bénévoles, puisque n'importe quel général sans les troupes n'est rien du tout. Bien sûr, mais c'est toujours bien de le noter, parce que beaucoup de personnes ont œuvré pendant ces incendies. Votre commune a d'ailleurs été évacuée à deux reprises l'été dernier. Comment vont vous administrer aujourd'hui ? Eh bien, effectivement, il y a eu le traumatisme du feu, le traumatisme des évacuations, le traumatisme de la forêt brûlée et le traumatisme de la coupe. Aujourd'hui, la forêt a été entièrement ou presque coupée. Donc, c'est un territoire à qui il n'y a plus un seul arbre. Par rapport à ce qu'on connaissait avant, eh bien, c'est un autre traumatisme différent, mais important. Alors, des moyens de lutte ont été annoncés. Vous avez, vous, pris les devants, si je puis dire, puisqu'une réunion se tiendra demain avec la DFCI pour renforcer les moyens de prévention. Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Alors, effectivement, le président avait annoncé qu'on allait recevoir des moyens aériens supplémentaires, puisque jusqu'à présent, ils étaient basés sur la Méditerranée. À partir de cet été, ils seront basés sur Mérignac. Donc, c'est de fortes avancées, beaucoup le réclamait. Nous, de notre côté des DFCI locales, nous avons aussi à gérer, à plus petite échelle, beaucoup de petites choses, telles que la gestion des bénévoles, plus d'autres petites choses. Donc, tout ça, on va s'y atteler. Ensuite, il y a une réunion de la DFCI régionale qui se fera à l'Andiras demain. On recommence. Voilà, donc on aura des retours de tout ce qu'il y a eu comme REX régional. Alors, il y a quelque chose que vous martelez quand même depuis plusieurs mois. Vous dites qu'au début, vous étiez dans la lumière. On vous avait promis monts et merveilles, si vous me permettez l'expression. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'ombre et un peu laissé pour compte. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Tout à fait. D'abord, je suis déçu parce que quand on annonce quelque chose, il faut s'y tenir. Et tous les maires du secteur qui ont été incendiés sont dans le même cas que moi. Et je parle en leur nom. Nous n'avons rien ou pratiquement rien. C'est désolant. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, on aurait pu faire un effort parce que nous, il y a des choses que l'on n'a pas comptées. Financièrement, ça a été lourd pour toutes les communes. Nous, je donne deux exemples qui ne sont presque rien du tout par rapport à tout le reste. Mais voilà, on a accueilli donc les pompiers pendant deux mois sur la salle des fêtes. Ne serait-ce que la climatisation qui a marché jour et nuit pendant 24 heures sur 24 pendant deux mois, ça nous a coûté 16 000 euros. L'eau, la consommation d'eau est évaluée aussi autour de 15 à 16 000 euros. Bon, voilà, on n'en fait pas en détail, mais on assume tout ça. Mais les routes, ça va être reporté encore, pour mon cas en tout cas, de 2024 sûrement. On nous avait promis des aides pour les projets à 50 %, et puis finalement, on est tombé à 35 %. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Au global, qu'est-ce que ça représente pour une commune telle que la vôtre ? Les routes, pour la réfection des routes, par exemple, ça avait été évalué à 900 000 euros. Eh bien, c'est le budget de la commune, pratiquement. Un million d'euros, voilà, donc c'est pratiquement impossible de faire face, tout simplement. Vous évoquiez aussi, quand on préparait cet entretien, le fait que beaucoup de commerçants avaient dû mettre temporairement la clé sous la porte parce qu'on l'a dit au tout début, la commune a été évacuée à deux reprises. Ils n'ont pas été indemnisés. C'est ça. Alors, les commerçants, les artisans qui ont dû fermer, faute de clients ou de pouvoir accéder à leurs locaux, ont été obligés de fermer. Et donc, c'est un manque à gagner important. Ces gens-là n'ont rien eu. Ils attendaient. On a attendu longtemps. Il n'y a rien. Et le plus grave, ce sont les bénévoles qui ont utilisé leur véhicule, qui ont cassé du matériel pendant cet incendie. On m'avait dit, faites la liste. Et puis, j'ai fait cette liste. Je l'ai envoyée à la préfecture. Elle est restée lettre morte. Et demain, on aura besoin des bénévoles. Il ne faut pas l'oublier. Cela ne sortira pas. Ce n'est pas avec le SDIS seulement qu'on pourra lutter contre des incendies pareils. Vous aviez le projet d'accueillir une gendarmerie. La commune d'Austin s'est portée volontaire. Comment ça se passe et quel est l'intérêt ? Alors, effectivement, il y a eu le choix. Dans le cadre de la création de 200 gendarmeries en France, il a été décidé de placer une gendarmerie dans notre secteur. Il y a deux candidats. C'est la commune de l'Andiras et la nôtre. L'intérêt, c'est d'avoir... Nous, déjà, nous avons tous les étés, à cause de notre lieu touristique, les lacs, nous avons un détachement de gendarmes pour faire la surveillance de tous ces gens qui viennent en plus sur le territoire afin d'éviter divers problèmes. Et de plus, ils tournent sur le secteur. Il ne reste pas que sur la commune d'Austin, ils tournent sur le secteur. Donc, voilà, c'était un intérêt aussi d'avoir cette gendarmerie sur place pour gérer. Je ne veux pas dire qu'il y a une forte délinquance. Ici, on est relativement tranquille. Mais bon, voilà, ça faisait un plus pour la commune. Jean-Louis Dartiaille, l'été a commencé, les chaleurs se sont installées, la sécheresse aussi. Est-ce que vous avez peur pour la saison estivale ? Alors, il faut être honnête, vu que nous avons brûlé les trois quarts du territoire, nous ne sommes pas trop inquiets sur le feu. Il nous reste quand même 1 500 hectares à surveiller, mais on va mettre les bouchées doubles sur la surveillance. Et puis, se préparer dans tous les cas, puisqu'on nous annonce un été chaud, sec. Et ça, c'est le pire. On sait très bien que les feux sont la conséquence d'une météo extrêmement violente, avec des températures excessives, pendant des durées très longues, une hygrométrie très basse et des vents. Ça, c'est le cocktail parfait pour faire des méga-feux. Donc, voilà, on ne peut rien faire contre la météo. Par contre, on peut faire de la surveillance, parce qu'on sait que ce sont d'abord des incendiaires qui mettent le feu. Ce n'est pas du tout naturel. Donc, je pense que tout le monde est mobilisé pour faire de la surveillance. Surveillance, c'est le maître mot. Merci beaucoup, Jean-Louis Dartiaille, d'avoir été avec nous en direct sur TV7. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour le Flash Info. Belle soirée avec nous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada